bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de coliseum et aujourd'hui j'ai sorti brifox mon pandawa en face on a ekra ou jinak donc team avec beaucoup de rocs qui est assez atypique moi bien sûr à côté j'ai mon eddy moon ou jinak et on va regarder ça ensemble alors je vais essayer de choper lini avec mon panda et de lui ramener un perso direct malheureusement ça ne passe pas j'aurais bien aimé mettre un petit pendant le cul direct et aller aller chercher le roc sur son écafli par exemple bon ça va être compliqué le cra a l'air d'être le plus fragile de ses persos à première vue donc il part sur un trèfle la miche écafli peut-être ouais non ça m'étonnerait flamiche à 60 ce serait surprenant donc on va essayer d'aller sur un focus un focus cra voilà quand je vois des quand je vois des esquives comme ça et qu'est ce que j'aurais aimé avoir mon zelor pour légumiser tout ça malheureusement ça va pas être possible alors je peux peut-être je peux peut-être aller choper le cra direct je vais essayer normalement la consolation ça attire la cible alors on va regarder ça hop consolation et ouais génial cette classe dedans c'est un des premiers colis que j'ai fait avec le panda depuis depuis un moment bon j'en avais juste fait un deux tests il ya quelques temps le cra qu'on va venir ramener ici au cac de l'uji bien sûr et 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 on va lui mettre une flasque explosive voilà je vais prendre je prends volontairement des persos avec pourquoi pour leur faire un pourcent de plus avec le pourpre ce qui me permet d'enchaîner directement sur plus de dégâts bon alors mon panda il est un petit peu exposé il va certainement prendre le focus de la part de l'uji mais moi je peux je peux y aller directement sur le cra qui est le plus fragile de ses persos et potentiellement celui qui va taper le plus un donc ça me paraît pas mal du tout alors vertèbre on a donc un ouji nac de type eau il veut qu'il va chercher les dégâts il part sur le gynac je suis un peu surpris qu'il a pas sur le panda alors peut-être qu'il joue pas avec la variante aboiement et qu'ils pouvaient pas aller chercher le le contact alors le cra le cra le cra on va essayer de bloquer on va mettre directement un roquet ici hop et comme ça c'est pas mal du tout je vais rester ici pour le bloquer dans la dans une certaine mesure même si il va pouvoir se détacler facilement mais là le j'aime beaucoup le panda sur ce qu'il offre en termes d'agressivité sur le début du coup on va envoyer un tour 1 et là on est déjà rentré dans le vif du sujet on le focus est déjà posé c'est déjà parti quoi ça moi ça me plaît beaucoup alors le paix le cra il lui reste 8 pa est-ce que je vais pour aller le chercher avec mon ami c'est un petit peu ça la question lâche empoisonné sur mon ouji qui ne place pas de retrait mais bon il ya les dégâts qui seront là je me serais vraiment attendu un focus de mon panda je suis un peu surpris qu'il porte sur le gynac le panda était en plein milieu de la map il était assez exposé ok donc là il se place pour que je puisse parfaitement aller le choper avec le corrompu ce serait mis derrière le bloc là j'aurais été un peu plus embêté mais là tout de suite ça va y aller hop et on a un coup de courant plus qui passe à 708 alors j'ai pas mais j'ai pas encore mis les vues n'est avec le panda mais quand je vais les mettre ça va ça va saler ça va saler les dégâts énormément je vais rester ici avec mon ami pour pas bloquer le passage j'ai le panda qui va peut-être aller pouvoir aller chercher les vues le nez ouais décidément la puissance de tout ça me plaît énormément et alors l'écaflip il continue sur le panda du coup corollaire alors il me déjà aimé le corollaire après la flamiche bon c'est pas énormément dégâts mais ce serait mieux de le mettre avant et je prends je prends effectivement des dégâts assez conséquent tout de même lorsque je vais faire ça va être peut-être j'allais dire peut-être une stabi mais en fait c'est même pas spécialement nécessaire j'ai juste à mettre à distance parce que là en fait on peut y aller je peux y aller un gros dégâts sur le sur le cras j'hésite à vu le nez ou pas on va pas vu le nez en fait je pense que je vais je vais taper à fond en tapant en plus je me régène avec l'étape proie de l'ogenac et je peux aller me mettre à distance et son genac ne m'a pas mis d'étape proie dessus donc je suis même pas embêté au niveau de la pote en d'un potentiel flair ou quelque chose comme ça gangrène sur mon ennemi donc il mérote deux persos à la fois un petit peu ok non il revient ici arcane 1 il reste 3 pa ok il change les places je vois pas forcément exactement ce qu'il veut faire moi dans tous les cas je suis parti sur le cras et ben je pense que je pense que le voyage s'arrête ici pour notre ami cras qu'est ce que je vais utiliser comme sort à priori ça c'est le plus rentable hop là et deux carcasses ça devrait faire l'affaire hop voilà nickel et maintenant je vais y aller sur sur l'oujinac je pense qu'il est beaucoup plus exposé je pourrais y aller sur les cas qui est un peu moins solide mais le j ce sera très bien hop voilà quoi que dire de plus le panda le panda c'est balèze quand même en terme de placement ça permet d'avoir une domination sur le combat qui est ultra rapide c'est vraiment ce que j'apprécie sur cette classe après il faut réussir à le placer et en face ils ont pas spécialement chercher à rencontrer quoi que ce soit voilà on va y aller sur sélectif hop un petit coup de corrompu par là qui on est on n'est pas trop mal on n'est pas trop mal ce qui peut quand même placer un équipe bon il ya potentiellement un gros en face on a le on a d'ailleurs le gynac qui joue en nébuleux ce qui peut être ce qui peut être intéressant pour le placer du gros rock notamment sur les vertèbres inquiets en poison donc il est compliqué à contrer comme comme type de dégâts mais bon malgré tout je suis pas je suis pas forcément convaincu là est ce qui j'ai l'impression en fait que c'est il n'y a pas de concertation en face sur les focus un peu un petit peu déconcertant bon bah du coup je vais placer mes vulné cette fois ci hop histoire de passer le qui le plus vite comme ça on est pas malin est pas mal je vais venir avec le point d'âme placer ici cela dit s'il y va au tibia ouais bon pire il fera des dégâts mais je me sens pas en danger de mort donc c'est pas un problème ouais donc le pendant on a vu que même même si j'ai pas pu jouer un premier là qu'ils étaient assez éloigné en face comme on a dès le début on a la bombance qui peut faire un port dans le cul on peut avoir la consolation voilà karcham on a vraiment pas mal de sorts qui nous permettent d'aller chercher la proximité directement quoi et ça ça c'est vraiment très puissant il ya rien à dire là dessus bon alors effectivement j'ai des gros dégâts qui sortent de la part de le jeu en face là c'est violent par contre il s'est transformé ce qui veut dire qu'il va être plus vulnérable moi je vais faire un aboiement hop un quelqu'un ne se voit je vais me mettre un arc à un ici hop voilà comme ça je la tire et je lui déloque l'ivoire d'un seul coup ça c'est vraiment très pratique et là bas il a il a plus et résistance du coup vous voyez la carcasse là qui passe à 501 pour 2 pa sur 38% de raisin bon il ya les vulné bien sûr qu'ils jouent bon alors là avec mon ami je suis un petit peu embêté je peux faire c'est déjà un mot de solidarité sur le panda voilà pour impayable vous voyez le soin que j'en vois là c'est vraiment c'est vraiment colossal on va mettre un stimulant là dessus un part dans un sélectif les niffes qui est déjà très fort et qui a des sorts comme ça qu'ils peuvent paraître un petit peu secondaire aux premiers abords mais qui vont être ils vont être pas la prochaine mise à jour ça c'est un petit peu un petit peu surprenant moi le mot de solidarité typiquement il va il va passer sans ligne de vue je crois et il y aura plus besoin que la cible elle soit stimulé pour le mettre parce que là je peux mettre du soin alors pour ceux qui connaissent pas trop le sort ça transfère 10% des points de vie des allées stimulées sur la cible la cible doit également est stimulé donc là pour le placer il a fallu que mon ennemi et mon ouji soit stimulé pour que je puisse mettre du soin sur mon panda et que le panda ait été stimulé c'est assez contraignant sur le lancer et ils vont ils vont le rendre encore plus souple alors que c'est déjà vraiment très puissant quoi bon on voit quand même du gros rox en face heureusement que ça n'a pas trop duré j'aurais pu j'aurais pu me retrouver en difficulté assez vite est ce que je peux passer un kill là je pense pas on va y aller sur va galam va galam c'est même pas si loin que ça de passer un j'aurais eu du crit j'aurais peut-être pu passer un kill bon lenni il est mal en point je vais le porter hop stabi karcham on enlève tous les problèmes de de dégâts qu'il peut mettre avec ses tibia ou ce genre de choses le voilà je suis en 3 v2 mais il faut pas prendre trop la confiance non plus c'est vrai qu'il ya beaucoup beaucoup de dégâts en face heureusement que en fait heureusement qu'il a pas trop pu poser son jeu que je suis rentré dans l'état directement je me rends compte qu'ils étaient quand même assez coriace 1 bon 9 0 qu'est ce qu'il tape sur 30% de raisin mais mais c'est pas négligeable elle est sur des parties la carcasse passe up ensuite sur les câbles je vais y aller à la traque un pareil pour en un seul sort je casse la distance et j'enlève l'ivoire donc ça c'est quand même très appréciable hop oh là là vous voyez je mets une carcasse là pour 2 pa je suis à 624 sur mon des restes qui sont pas folles mais là y'a pas de vener cette fois ci enfin c'est vraiment le gina qui est une classe qui est un peu au dessus du lot quand même il n'y a pas à dire là dessus en terme d'érodeur c'est d'une puissance qui est remarquable on va y aller comme ça notre corps en flux est ce que je passe le kill je ne passe pas de kill bon je pourrais y aller sur du sélectif et je vais le faire d'ailleurs parce que sinon j'ai peur qu'il termine mon panda hop ah cela dit le panda il est stable les cas a l'air de jouer pas mal sur des deux poux donc on va y aller simplement sur une flamiche je pense qu'il n'y aura pas de kill qui va passer et puis de toute façon on n'est plus à ça après voilà donc colis colis assez rapide assez explosif c'est pas trop le type de colis que je préfère mais le panda voilà qui est très intéressant et d'ailleurs qui a pas de cote je joue pas beaucoup avec lui panda qui est vraiment très intéressant et qui fait souvent des colis qui sont comme ça avec quelque chose de voilà ça rentre dans le tas directement on n'a pas le temps de s'ennuyer quoi bon c'est un style c'est un style c'est sympa de jouer ça de temps en temps je pense que je vous ferai quand même pas mal des colis avec régulièrement je ferai des combats avec et puis et puis voilà quoi du coup j'espère j'espère que ça vous aura peut-être inspiré pour en faire un en tout cas vous aurez été content de voir un petit peu de gameplay le panda haut c'est pas le plus fort on me dit souvent ouais pourquoi tu fais un panda haut fait plutôt un panda feu quelque chose comme ça bon alors déjà le panda feu il va être nerf à la prochaine à la prochaine mise à jour et moi le panda haut c'est celui que j'ai toujours que j'ai toujours préféré jouer je trouve au niveau des la flexibilité du lancer de la vague à l'âme il est franchement franchement sympa vous a une grande portée vous pouvez aller chercher un ennemi qui serait calé derrière un mur quelque chose comme ça et vous pouvez aller le aller lui mettre des dégâts puis plus la zone plus tout ça plus la portée en quand même sur tous les sorts il fait plaisir et au niveau des codes monogynac là il monte 5190 c'est plutôt sympa on monte doucement dans le ladder du coup avec des compos plus variés certains m'avaient reproché de jouer toujours pareil et les nids bon voilà 4157 et quelques voilà bon bah j'espère que j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker partager vous abonner moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous à bientôt